Musique Feuillons ensemble ce qui constitue l'essentiel des titres de ce journal. Cannes 2015, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième Coupe d'Afrique après 23 ans. Une finale haute en tension et en suspens, l'explosion de joie à Abidjan. Et en santé, Ebola, les essais de l'antiviral japonais étendus en Guinée-Conakry donnent des résultats positifs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à BéniTV News. Je suis Irene Bailly. Démarrons tout de suite avec le culte de fin de programme dénommé Nuit d'Adoration, un programme de prière su quatre jours du ministère canaan au Bénin. Les fidèles ont été enseignés sur le retour de Jésus-Christ. Le thème général, rappelons-le, était « Entendras-tu le son de la dernière trompette ? » Re suivant le reportage de nos envoyés spéciaux de BéniTV Bénin. Il est temps pour les peuples d'entendre le message de la répentance. Durant quatre jours, les fidèles du ministère Christ annoncé en Afrique et aux autres nations canaan ont reçu des enseignements basés sur le retour de Jésus-Christ. Thème, « Entendras-tu le son de la dernière trompette ? » Plusieurs différents sous-thèmes, tels que « La porte de la répentance, devenu berger » et « La vigilance ont été les éléments essentiels du message de ce culte qui marque la fin du programme. » La première chose, c'est la porte. Il n'y a une seule porte. Il n'y a pas deux portes. Et la porte, tout le monde a pris par là. Vous voyez Jésus-Christ qui a commencé par la répentance, prêché la répentance, Jean-Baptiste et tous ceux qui ont commencé leur ministère, qui sont entrés par cette porte-là, ont prêché la répentance. Donc, je n'entre pas à la porte de la répentance, je me réponds. Et le premier message que je peux prêcher aux gens, parce que c'est le message le plus criminel qui peut toucher notre cœur, c'est la répentance. Et maintenant, dès que je n'entre pas à la porte de la répentance, il y a un premier signe, c'est le renoncement de soi-même. Troisième niveau, il faut maintenant veiller sur soi-même. Vous voyez ? Donc c'est là que Dieu a dit qu'il faut s'accentuer, il faut garder la lumière allumée. Parce que c'est là que beaucoup vont se tromper. C'est-à-dire que je suis ancré par la porte, je suis sacrificateur, je prêche, je voyage, mais ma lumière est éteinte. Instantfort appelle à la répentance, déclaration prophétique et prière de bénédiction. Au thème de ces jours, passés devant le Seigneur, les fidèles du ministère Canaan repartent chez eux avec une nouvelle résolution, celle de toujours garder allumée sa lampe. J'ai compris que nous sommes dans les derniers jours. On nous dit que l'heure va bientôt sonner et il est l'heure de la répentance. Donc ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'on doit dès maintenant se repentir. J'ai été béni. Vraiment, ça m'a permis de me remettre en cause par rapport à notre vie spirituelle, l'église où nous en sommes avec le Seigneur. Et je crois que Dieu appelle chacun de nous à revenir à lui. J'ai eu un son, je suis la fin des temps. Et je peux dire que c'est un appel, parce que Dieu ne donne pas cet appel à tout le monde. Et que Dieu, quand Dieu envoie cette trompette, quand il fait retentir cette trompette, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut emmener. Il a fait retentir la trompette au temps de Noé. Et certaines personnes n'ont pas eu la chance d'entrer dans la arche. Et aujourd'hui, il fait encore retentir cette trompette pour que nous ayons la grâce et l'amour du royaume. Ce programme n'est qu'un début. Il sera renouvelé chaque trois mois. Préparons-nous donc qu'à Christ et à la porte, et il viendra comme un voleur. Amen, Jésus ! Nous nous laisserons pour les services. Le programme dénommé Tempête de prière a ouvert ses portes il y a deux semaines à l'église évangélique. La bénédiction a jamais habité. Durant ce moment de prière, dirigé par le pasteur Samuel Monté, et l'accent a été mis sur le thème « Esprit a soifé de sang et comment les détruits ». Tempête de prière, nouveau programme de prière agressive pour balayer tout vent négatif que le diable a soufflé sur la vie de ses enfants, a ouvert ses portes à l'église évangélique. La bénédiction date jamais. Initiée par les premiers responsables de la dite église, le pasteur Sam et le pasteur Sylvia de Monté, ce temps de combat qui se tient tous les mardis est un moment durant lequel les fils et filles de l'Éternel aiguisent leur connaissance spirituelle pour détruire les œuvres du diable dans leur vie. Pour ce mardi, le pasteur Sam a mis l'accent sur les esprits assoiffés de sang qui endeuillent de nombreux pays, notamment celui du phénomène d'enlèvement et de sacrifices rituels d'enfants qui sème la psychose ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Améluia, il n'a encore d'Ivoire, présentement, nous tenons toutes sortes de choses. Le diable a mis en place son plan afin de mener en confusion. Et donc ces esprits assoiffés de sang prennent les enfants des gens et les tuent. Un phénomène inquiétant poursuivra l'homme de Dieu. Aussi a-t-il invité le peuple ivoirien à se lever dans la prière pour faire descendre le feu du Saint-Esprit et combattre cet esprit démoniaque. Si on ne se lève pas pour prier, le diable a dominé. Quand l'église a été attaquée, ils ont attrapé Jacques. L'église n'a pas prié. Ils ont tiré Jacques. Après Jacques, il a été fier. Il a mis en prison, il a attendu après un temps. Il a été fier. Et alors les déshabiller. La situation est chante. Et la situation est chante. Et le ciel s'écupeur de nos foyers comme dans. Il a fait des sent juniors comme dans. Le rancrasse de Dieu et mon lit, le qui de l'aire, il a été fier. Il a été fier. Il a été fier. Les dix-mêmes en moi n'a pas compris. Bon, on s'en fait la voir en millième degranate. Les dix-mêmes en vousommage. Je vais à ne pas arriver là-bas. Non. Ardez-le. Arrête le papier. Arrête le papier. C'est honne. En Dieu. En Dieu. Maintenant, aujourd'hui, let every broadcast his spirit que tout expires marquées le sang. Et nous continuons, à la courte du droit, let l'activité stop. Que les activités s'arrêtent. Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, 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 les flèches de Dieu ont été lancées et elles ont atteint leur cible. Un retour à l'envoyeur a été fait par les anges de l'éternel. Le diable a une fois encore été terrassé. Pour preuve, les nombreux témoignages des participants. Des vies ont été restaurées, des guérisons observées. Qui sème le vent récolte la tempête, nous dit les scènes écritures dans le livre de Osée, chapitre 8, le verset 7. Tempête de prière, grand moment de combat spirituel se tient désormais tous les mardis à partir de 11h GMT à l'église évangélique de la bénédiction d'Alchame. Un peuple de Dieu vient recevoir ta délivrance et ta restauration et soit un témoignage à la gloire de l'éternel. Amen. Je l'ai dit en titre, la Côte d'Ivoire remporte après 23 ans la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire ce dimanche 8 février. Au thème d'une partie pénible, les éléphants ont pu compter sur une dernière réalisation de Copabari. Une explosion de joie à la mesure du terrible suspense qu'ils ont dû endurer. Les supporters ivoiriens ont tremblé jusqu'au bout pour leur équipe qui était toujours à égalité 0-0 avec le Ghana à l'issue des prolongations. Il a donc fallu en passer par les tirs au but et à ce jeu cruel, les éléphants se sont imposés 9 à 8. Ils offrent ainsi à la Côte d'Ivoire la deuxième Coupe d'Afrique de son histoire, 23 ans après celle qu'ils avaient remportée au tir au but déjà face au Ghana. Toute la Côte d'Ivoire est de la joie parce que le scénario de 1992 vient de se reproduire très pour très. Depuis 1992, on attendait cette victoire-là. On a souffert, on a pleuré, mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Bravo les éléphants ! Une victoire au goût de revanche pour les Ivoiriens après deux finales perdues au tir au but en 2006 et 2012 et une victoire aux allures de consécration pour leurs sélectionneurs. Le Français Hervé Renard rentre dans l'histoire en gagnant sa deuxième Coupe d'Afrique après celle remportée en 2012 avec la Zambie. Pas très convaincant en début de tournoi, ces éléphants ont su monter en puissance au fil des matchs. Il a fallu dire certaines vérités, mais ils ont tous fait des efforts, ils ont beaucoup travaillé durant la préparation et aujourd'hui, ils sont récompensés parce que dans la vie, on peut perdre quelques fois, mais l'important, c'est de toujours rebondir, jamais lâcher. Pour le Ghana, cette défaite au tir au but est particulièrement dure à avaler. Présent dans le dernier carré des cinq dernières éditions de la Cannes, les Black Stars vont une nouvelle fois rentrer bredouilles à Accra où les attentes des supporters fatalistes. C'est une déception pour nous. Le match a été à notre portée, mais malheureusement, on l'a perdu. On ne peut rien faire sur le jeu, sur le ballon, sur le foot, sur le jeu. A défaut d'avoir gagné la Cannes 2015, le Ghana accueillera peut-être la Cannes 2017. Il est l'un des quatre pays en lice pour l'organisation de la prochaine coupe avec l'Algérie, l'Égypte et le Gabon. Parlons santé à présent. Les essais cliniques en Guinée d'un antiviral japonais qui a donné des indices d'efficacité contre le virus Ebola ont été étendus à d'autres centres dans le pays. Ils ont annoncé le samedi 7 février les coordinateurs de la lutte contre Ebola en Guinée. L'essai se poursuit. Nous avons présenté ces résultats au président Condé hier et en accord entre le partenariat français et les autorités guinéennes. Ce médicament devrait être disponible dans les semaines qui viennent sur l'ensemble des centres de traitement Ebola et il fait encore l'objet bien sûr d'une surveillance très particulière. Ce médicament ne sera pas disponible en pharmacie. Ce médicament sera disponible uniquement dans les centres de traitement Ebola. Ce médicament doit être accompagné par une médicalisation. Il y a des règles de prescription qui doivent être respectées et l'étude se poursuit sur cette cohorte opérationnelle parce que nous avons besoin d'acquérir de nouvelles informations au corps pour savoir exactement ce qui se passe. Ce n'est clairement pas un magique boulette. C'est une première étape. Je rappelle que par exemple ce qui s'est passé dans l'histoire du VIH on a démarré d'abord par un premier médicament puis ensuite on a appelé ça des bithérapies puis ensuite des trithérapies qui était la combinaison et bien peut-être avec Ebola on est dans la même vision et voilà c'est donc une première étape elle était nécessaire elle n'est absolument pas suffisante. Alexis Tsipras le premier ministre grec veut tenir ses promesses de campagne il réclame un accord avec l'Union Européenne et veut traiter d'égal à égal. Alexis Tsipras veut tenir ses promesses il réclame un accord avec l'Union Européenne dans le droit fil de sa campagne le nouveau premier ministre grec de la gauche radicale a prononcé hier son discours de politique générale sur le thème de la fierté nationale rendue aux Grecs. Alexis Tsipras s'est engagé à construire une nouvelle Grèce économiquement indépendante souveraine traitant d'égal à égal avec l'Union Européenne et la zone euro. Il a rappelé que son pays souhaite un programme relais d'ici fin juin pour assurer les besoins financiers immédiats du pays et échapper dit-il au plan d'austérité dont les Grecs ne veulent plus sans pour autant cesser toute réforme. Parmi les réformes annoncées Tsipras a promis de remonter le salaire minimum de 580 à 750 euros d'ici à 2016. Il a aussi promis la réinstallation de l'ancienne télévision publique ERT une mesure symbolique. Un discours salué par sa majorité et deux de ses ministres dont celui des finances. Yannis Varoufakis qui va l'accompagner toute cette semaine dans des réunions cruciales au niveau européen. Varoufakis a parlé d'émotion à propos des paroles de son Premier ministre tout en soulignant l'importance des propos tenus à l'égard du peuple grec. Une ligne partagée par son collègue chargé de la sécurité sociale qui a rappelé l'importance de tenir compte des intérêts de la Grèce. Ailleurs dans le monde sur le continent américain 4 000 personnes officiellement recensées sur le nombre des sans-abris à Washington. Un réconne jamais pour la capitale dû entre autres à la hausse des loyers et à l'inégalité croissante des revenus. Jamais Washington n'avait vu autant de sans-abris dans ces rues. 4 000 personnes ont recensé un triste record pour la capitale américaine. En cause, peu de logements abordables, la hausse des loyers et l'inégalité croissante des revenus. Résultat, des centaines de familles obligées de demander l'aide des autorités locales pour trouver un logement temporaire. Je me sens blessée à l'intérieur. Je n'ai plus l'impression d'être un homme car je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille et à ceux de mes enfants. Je demande l'aumône à tout le monde. Dormir dans des centres d'accueil ou des motels pris en charge par les autorités ne règle pas le problème, soulignent les associations d'aide aux sans-domicile fixes. Washington est un exemple de ce qui se passe dans les villes à travers le pays. Il y a une grave pénurie de logements abordables partout dans cette ville. Il y a de nombreux chantiers mais ces logements ne sont pas abordables pour les familles et les personnes à faible revenu qui ont besoin d'accéder à cette ressource. Donner un abri à ceux qui n'en ont pas, c'est l'un des objectifs de Barack Obama. Le président a promis 345 millions de dollars supplémentaires en 2016. Interdit en France pendant un siècle, le langage des signes qui a été reconnu en France en 2005 mais c'est seulement à partir de 2008 qu'elle fait son entrée dans l'enseignement primaire. Comment appréhender cette langue et comment est-elle à PSU ? Élément de réponse dans ce reportage. Dans cette classe bilingue langue des signes français, l'enseignant est un architecte. La prof qui est diplômée, elle qui est prof, qui travaille ici depuis le début est enceinte et donc il cherchait un remplaçant. Et c'est difficile de trouver effectivement des professeurs qui utilisent des profils adaptés aux classes bilingues. Donc il faut connaître la langue des signes, il faut être diplômé aussi de prof. Pourtant, la loi de 2005 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Elle permet aux enfants de recevoir une éducation en langue des signes. Des classes bilingues apparaissent grâce aux efforts des parents mais les enseignants sourds restent trop nombreux. Il faut continuer à se battre pour avoir justement, pour trouver des places et pour que justement l'avenir soit aussi radieux que les entendants qui puissent acquérir des connaissances pour avoir une scolarité normale, une scolarisation normale accéder à un niveau supérieur, voir l'université, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. C'est vrai, depuis 2005, l'évolution est très lente. C'est à nous de pousser pour justement pour que les gens se réveillent et pour montrer que ça fonctionne. La classe bilingue, c'est très important. Depuis les années 1980, parents et militants luttent pour une reconnaissance de la langue des signes. Et l'on revient de loin. La langue des signes fut interdite dans l'enseignement pendant plus d'un siècle en France. une interdiction qui a fait des ravages. Suite à l'interdiction, la langue a été diffusée uniquement par le biais d'associations, de sportifs, de sourds, de rencontres, de banquets, des choses comme ça. Elle était vraiment, comment dire, elle perdurait, mais à l'ombre. Aujourd'hui, la langue des signes est une option au bac comme n'importe quelle langue. Mais au-delà d'une éducation de qualité, les classes bilingues représentent un espoir d'intégration pour les enfants sourds. Ils y trouvent aussi avec des professionnels sourds une forme d'identité, se reconnaître plus tard comme sourd et sourd pouvant avoir, être enseignant ou psychologue. Il y a une psychologue qui est sourd ici qui travaille ou éducateur. La classe bilingue de Rennes, la seule en Bretagne, a été fondée en 2007 et compte neuf élèves. En France, environ 300 000 personnes utiliseraient la langue des signes. Sourds et entendants confondus. Le dernier reportage de ce journal, c'est dans l'environnement. Les représentants des 195 États partis aux négociations sur les moyens de limiter le réchauffement climatique réunis pour une semaine à Genève en prévision de la conférence sur le climat en fin 2015 à Paris ont été appelés à travailler efficacement avec le sens des compromis et de l'urgence. Sans employer de trop grands mots, la survie même de la planète qui est en jeu. Parce que chacun peut le constater autour de lui. Vous avez maintenant des phénomènes climatiques qui sont beaucoup plus extrêmes que dans le passé. Vous avez la montée des eaux, vous avez l'acidification des océans, vous avez les migrations qui sont entraînées par ces phénomènes climatiques, vous avez des sécheresses qui sont beaucoup plus rudes. et puis vous avez aussi un aspect dont on parle rarement, c'est l'impact de tout ça sur la sécurité. Parce que si vous avez un dérèglement climatique, toute la sécurité mondiale est déréglée. Le premier objectif, c'est précisément d'obtenir pour la première fois, ça n'a jamais existé, un accord universel qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon qu'il n'y ait pas d'augmentation de température de plus de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Tous les participants veulent arriver à cela. Ce n'est pas facile. La preuve, c'est qu'on n'y est jamais arrivé dans le passé. Fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly. Je vous retrouve demain. Même chaîne, même canal, même heure. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt. Sous-titrage ST' 501